Avec sa nouvelle Duke 390, KTM vient de résoudre une équation que beaucoup pensaient insoluble, à savoir proposer une machine de petite cylindrée à un tarif compétitif, dotée d'une réelle polyvalence et aussi marrante que rigoureuse. Ainsi, après les pétillantes Duke 125 et Duke 200, et pour combler le trou qui existe entre cette dernière et son modèle 690, KTM nous présente aujourd'hui sa Duke 390. Question look, impossible de se tromper. La ressemblance avec les modèles inférieurs est à ce point troublante que seule la décoration spécifique et l'énorme marquage 390 sur les flancs du réservoir permettent de distinguer cette nouvelle cylindrée. Une ressemblance qui n'a rien d'étonnant, quand on sait que les 3 modèles s'appuient sur le même ensemble, châssis, bras aussi en suspension, ces dernières adoptant des réglages appropriés à la nouvelle mécanique. Ce nouveau monocylindre à refroidissement liquide, alimenté par injection, cube en fait 375 cm3 avec des codes super carrés qui favorisent les hauts régimes. La Duke 390 développe 44 chevaux à 9500 tours minute, mais ne sera accessible aux jeunes permis A2 qu'après un très léger bridage à 40 chevaux puisque son rapport poids-puissance dépasse la nouvelle réglementation en vigueur. Car l'un des atouts de cette machine, c'est son poids, 139 kg avec les pleins sauf celui d'essence, on évolue clairement dans la catégorie poids-plume. Autre atout de cette KTM, son niveau d'équipement, tableau de bord digital ultra complet et muni d'un ordinateur de bord, suspension à grand débattement WIPI avec fourche inversée de 43 mm, mono amortisseur réglable en précharge et en détente, jante en aluminium, disque de frein avant Brembo de 320 mm, pince radiale à 4 pistons, ABS Bosch déconnectable, feu arrière et clignotant à LED. En action, et malgré un rayon de braquage assez important pour la catégorie, l'agilité de cette moto est démoniaque. Elle se faufile avec d'autant plus d'aisance que son moteur fait preuve d'une belle souplesse, son couple lui permet d'évoluer sans jouer de l'excellente boîte de vitesse jusqu'à 6500 tours minutes, régime auquel il connaît un net regain de vigueur, grimpant alors si vite dans les tours que l'on se fait surprendre par la brutale rupture d'allumage à 10 000 tours minutes. Un vrai caractère, ô combien attachant, doublé d'une allonge impressionnante permettant d'atteindre les 165 kmh chrono. Avec son moteur et sa partie cycle ultra-vive, la Duke 390 propose donc du fun à tous les étages, la petite autrichienne est toujours partante pour l'arsouille, son frein avant est à la fois puissant et facilement dosable, l'arrière répondant lui aussi présent. Les suspensions sont suffisamment souples pour compenser le confort relatif de selle et leur efficacité est de premier ordre avec une fourche qui ne vient jamais talonner. Vive, légère et disposant d'une très bonne tenue de route, la Belle autorise d'intervenir à tout moment sur la trajectoire avec sérénité. Compacte et basse de selle, cette KTM est accessible à tous les gabarits mais les grands pilotes se sentiront rapidement étriquées à son guidon. Rigoureuse, efficace, sécurisante, dotée d'un look dans l'air du temps et équipée comme une grande, cette KTM devrait séduire plus d'un motard qu'il soit confirmé aux débutants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.